... Ensemble, gagnons les sommets. Le syndicat mixte des mobilités de l'ère grenobloise, la station de Chambousse et le club de foot du GF38 veulent promouvoir des valeurs communes et s'associent dans un partenariat. Et ils le font savoir sur un tram qui circule depuis jeudi. Que la force soit avec Clara et Nicolas Perrault, espère briller au prochain championnat du monde de force athlétique. En attendant, la sœur et le frère s'entraînent dans une pièce spécialement conçue pour eux dans la maison de leurs parents à Minces. Et puis les chartreuses, comme vous ne les avez jamais vues, le musée de l'ancien évêché à Grenoble propose aux visiteurs de se plonger dans des dizaines de peintures monumentales restaurées représentant des monastères de l'ordre de Saint-Bruno du XVIIe au XIXe siècle. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du vendredi 17 février 2023 du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après le défilé dans les rues, c'est un défilé de voitures qui s'annonce ce week-end dans les Alpes. La zone B entame sa deuxième semaine de congé tandis que les Parisiens débutent eux leurs vacances. La journée de samedi sera classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, samedi dans le sens des départs et orange dans le sens des retours puisque les vacances sont finies pour la zone A, celle des Grenoblois. La voiture, ce n'est pas la seule solution pour se rendre en station. Autant privilégier les transports en commun et une mobilité plus saine. C'est ce que veulent promouvoir le SMAG, la station de Chamrousse et le GF38 qui pour la première fois s'associent tous les trois ensemble. Les précisions de Camille Avon. Destination Montagne, c'est le triple message que veulent faire passer le syndicat mixte des mobilités de l'ère grenobloise, le GF38 et la station de Chamrousse qui ont signé un partenariat. Pour l'occasion, un tram décoré aux couleurs de la campagne circule sur les lignes B et C. Mais c'est loin d'être le seul engagement pour gagner les sommets. Du côté du SMAG, nous avons souhaité pouvoir mettre en valeur la mobilité pour se rendre dans la station de Chamrousse grâce aux lignes de bus que nous avons mises en place à un coût extrêmement modeste puisque pour 1,80€, vous avez la possibilité de vous rendre à Chamrousse en bus depuis la place de Verdun de Grenoble. C'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons destination neige, c'est-à-dire la possibilité pour tout un chacun de se rendre dans les massifs à un coût accessible et en mobilité alternative à la voiture individuelle pour ne pas aller surcharger les sites de montagne. À Chamrousse, première station iséroise ayant obtenu le flocon vert, ce partenariat se montre au pied des pistes et des stades. On a mis en action une cabine, une télécabine de 8 à 10 places qu'on met en bordure de stade, qui sera une télécabine commercialisée par le GF38. Mais dans les moments où cette télécabine n'aura pas de demande de commercialisation, on compte offrir cette prestation à des associations. Puis après, pourquoi pas envisager pouvoir avoir des places dans le stade, pouvoir nous avoir des réductions sur les forfaits, et tout ça dans une ambiance liée. Grâce à ce partenariat, le GF38 espère rebondir sur d'autres terrains. La première valeur, c'est véritablement le territoire. C'est comment un club de foot peut accompagner des marques en nous permettant de traiter certains enjeux que le foot permet de faire, mais de les traiter sous un ongle un petit peu particulier. Et dans l'avenir, pourquoi pas un coup de pouce pour le projet de télécabine entre la métropole et la station de Belle-Donne ? Oui, moi j'ai la sensation qu'il y a une résonance, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. On parle de mobilité douce, on parle de bilan carbone, on parle de tout ça. Oui, évidemment, on veut aussi en discuter. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler avec le SMAG, d'être de plus en plus proche. Un projet qui ne semble pas figurer dans les priorités du SMAG. Mais plus sûrement, les trois partenaires prévoient également une action commune à l'occasion de la journée pour les droits des femmes le 8 mars. Le GF38 qui joue aussi la carte du développement durable et du changement de comportement dans un petit clip que je vous laisse apprécier. Angélique Schlepp, certains disent que vous mangez du lion d'Alaska tous les matins pour être si féroce sur le terrain. Pouvez-vous nous en dire plus ? Il y a des questions qui ne devraient pas se poser. Comme Angélique Schlepp, joueuse du GF38, mangez moins de viande, mangez local, c'est mieux pour votre santé et mieux pour la planète. Voilà, le message est passé. Le prochain match des filles du GF, ce sera le 26 février. Elles recevront Nice. Je ne connais pas le régime alimentaire de Clara et Nicolas Perrault, mais il est compatible avec leur passion, la force athlétique. Originaire du tri, Ève Lefrère et la soeur entrostait les podiums en 2022, notamment en Turquie à l'automne dernier, et espère faire de même, voire mieux, en 2023. Jade Lagné les a rencontrés. Ces deux isérois se surnomment la fratrie la plus forte du monde. Clara et Nicolas Perrault pratiquent la force athlétique ensemble depuis plus de six ans. Une passion qu'ils découvrent par hasard lors des préparations physiques au FCG pour Nicolas et suite à un défi pour Clara qui soulève 100 kilos à seulement 14 ans. Aujourd'hui champions du monde, ils se soutiennent physiquement et moralement au quotidien. On est devenus très fusionnels dans ce sport-là. On est du coup un peu reconnus, on va dire, à l'échelle maintenant internationale comme ça, donc les frères et soeurs Perrault. C'est parfois assez compliqué parce qu'en plus, on a deux caractères assez forts. Donc c'est plus compliqué de coacher Clara, on va dire, que tu es notre athlète. Mais au final, ça nous rapproche sur chaque compétition. Étudiante en information, communication pour l'une, coach sportif pour l'autre, la fratrie s'entraîne jusqu'à cinq fois par semaine. Des séances de trois ou quatre heures dans leur salle de sport aménagée chez leurs parents à Mince dans le Trièves. Les athlètes lèvent des barres avec des charges lourdes et une plus petite amplitude. Squats, développés, couchés et soulevés de terre, la force athlétique, c'est un affrontement avec soi-même. Ça demande beaucoup de confiance en soi, de la résilience aussi, de la remise en question. Mais c'est un sport où, on va dire que un kilo, c'est un kilo. Et du coup, chaque progression, ça apporte une grosse confiance. C'est vrai qu'il faut avoir une certaine discipline si on veut progresser en force athlétique. Ça demande une grosse organisation. Il faut réussir à assez prioriser ses entraînements et son mode de vie, surtout si on veut performer à haut niveau. Et on va dire que dans la vie de tous les jours, ça permet vraiment d'apporter une certaine stabilité d'organisation et une routine au quotidien. Et les bienfaits au niveau du corps et de la musculature peuvent se faire rapidement sentir. En fait, il faut y aller doucement. C'est comme tout, il faut commencer progressivement et puis il faut monter par la suite. Et puis après, ça m'a aidée. J'ai eu un développement musculaire, notamment au niveau du dos, tout ça, donc c'est comme ça qu'on évite tout ce qui est scoliose, malformation. Enfin voilà, je pense que je suis tombée dedans vraiment à la bonne période parce que justement, vu que c'est le moment où le corps se développe, le fait de développer aussi sa musculature, ça évite tous les soucis un peu, on va dire, osseux qu'il peut avoir. En 2023, Clara et Nicolas ont un objectif commun, gagner chacun une médaille lors des championnats du monde de force athlétique en catégorie open. Et les championnats du monde adulte de force athlétique, ce sera donc en juin en Afrique du Sud, les championnats du monde junior en septembre à Istanbul et les championnats d'Europe à la fin de l'année à Varsovie. Au coin, les volailles, trois cas de grippe aviaire ont été détectés sur des mouettes à Moiran, Saint-Jean-Falavier et Sablon. Résultat pour éviter la propagation de l'épidémie, la préfecture de l'Isère a décidé d'élargir la zone de contrôle temporaire dans un périmètre de 20 kilomètres dans les exploitations commerciales et non commerciales. Les volailles et les oiseaux captifs détenus doivent être mis à l'abri et leur alimentation est à breuvement protégé. Des mesures qui s'appliquent pour 21 jours au minimum. a lieu donc pour l'instant les oeufs de poule élevés en plein air. Pour certains d'entre nous, la Chartreuse, c'est surtout un massif ou une liqueur, mais c'est aussi le bâtiment qui abrite les moines chartreux. Si la maison mère se trouve à Saint-Pierre-de-Chartreuse, l'ordre de Saint-Bruno s'est implanté ailleurs, en France et en Europe. Le musée de l'ancien évêché à Grenoble présente en ce moment une exposition consacrée aux cartes de Chartreuse, plus des sortes de plans, comme nous l'explique Charlotte Faulkner. L'exposition Chartreuse dans le silence et la solitude présente au public 31 cartes de Chartreuse. Ce sont des représentations peintes de monastères de l'ordre des Chartreux, des représentations dites en vue cavalière, c'est-à-dire vue du dessus. Dont innocent le maçon qui est présenté dans cette salle, qui est le prieur de la grande Chartreuse, doit faire face, si je puis dire, à un mouvement de rénovation des monastères en Europe. Et il va demander à chaque prieur des monastères de lui fournir des sortes d'avant-projets sommaires qui représentent des projets de travaux sur les bâtiments. C'est une façon pour lui de garantir des travaux qui soient dans la lignée de ce que veut l'ordre, c'est-à-dire un ordre basé sur l'austérité et la pauvreté quelque part de l'architecture. L'ordre des Chartreux est un ordre prestigieux qui va attirer les élites au-delà des frontières nationales. Des princes, des seigneurs vont vouloir investir dans ces Chartreuses. Des financements pour lesquels donne le maçon, prieur de la grande Chartreuse aura bien du mal à gérer les débordements dans les constructions. Un exemple, c'est celui de Pavie, la Chartreuse des Pavies, où dans le maçon va trouver que cette Chartreuse, le plan ainsi que l'ornementation de la façade de l'église est beaucoup trop riche, beaucoup plus fastueuse par rapport au texte fondateur de l'ordre. Les 31 cartes présentées lors de l'exposition font partie de la collection des cartes de Chartreuse, propriété de l'ordre des Chartreux qui comporte 79 cartes au total, des cartes qui ont fait l'objet d'une restauration pendant 20 ans. C'est une opération qui est exemplaire dans la mesure où, outre les institutions publiques, les pouvoirs publics comme le ministère de la Culture, également le département d'Isère, il y a eu la constitution d'une association de restauration des cartes de Chartreuse, l'ARC. Et quand on sait que cette association a pu récolter une somme équivalente à 40% de financement du coût total de la restauration, c'est quand même assez extraordinaire. Au total, le chantier de restauration des cartes de Chartreuse a coûté 1,7 million d'euros, dont 380 000 du département. Et pour en savoir plus, le prochain numéro de Visite guidée consacré à cette exposition, la première diffusion est prévue dimanche à 18h sur Télé-Grenoble. Dans l'agenda également, une épopée médiévale de fantaisique, dont vous voyez ici une représentation, test simplifié, Novice et les Dragons, par la compagnie Le Briquet à l'envers, à l'or bleu de Saint-Martin-d'Air, la date de vendredi affiche en complet. Une autre a été ajoutée samedi, un spectacle musical pour toute la famille, et sur scène des artistes venus de toute la région. L'histoire se déroule dans le royaume de Réjean-le-Sage, où les dragons ont aussi leur territoire interdit, mais tellement tentant pour Novice. Le prince héritier est fidèle son ami d'enfance. Pour les plus petits, à partir de 4 ans et leurs parents, la Bobinette à Grenoble accueille le collectif Tanngram, avec leur spectacle L'ombre des choses. Que se passe-t-il quand les ombres décident de prendre leur indépendance ? Elles se multiplient à volonté, s'affranchissent des lois physiques, et se jouent de la lumière, avec l'aide de deux marionnettistes comédiennes, qui transforment trois toiles blanches en un univers magique et surprenant. Et puis à une semaine de la cérémonie des Césars, le film La nuit du 12 tourné en grande partie à Grenoble fait figure de favori. Voyons voir le magazine de vos 4 chaînes locales vous emmène au cinéma, au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, à la renommée internationale, et berceau du cinéma. Avec les Frères Lumière, la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient tous les métiers du cinéma et toutes les étapes de la création, de la formation, à la production, à la diffusion. Mais c'est aussi toute une filière pouvoyeuse d'emplois que vous retrouverez donc dans ce numéro de Voyons Voir à retrouver ce samedi à midi et 18h. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenobles.net. Belle soirée et excellent week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada